Musique A faire caisser du goût, les populations sont toujours dans l'attente des résultats des élections partielles, alors que des tensions avaient déjà été ressenties pendant le scrutin. Durant le dépouillement, le siège de la CUI a été incendié. En Sierra Leone, le président Julius Mahdabio est revenu sur la tentative du coup d'état qui a secoué son pays le 26 novembre, à savoir que 34 personnes, dont deux femmes, sont toujours recherchées suite à ces attaques. Et en fin d'édition, coup de projecteur sur la dixième édition du festival Les 24 Heures Reggae, une édition anniversaire durant laquelle l'accent sera mis sur les enfants démunis. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes, bienvenue à toutes et à tous. Faire caisser du goût n'a toujours pas de maire et pour cause, les résultats du vote du 2 décembre ne sont toujours pas connus. Alors que dans les huit autres localités et la région concernée, la CUI a pu distiller les résultats dans la nuit du samedi au dimanche 3 décembre, le siège de l'instance a été incendié. Selon plusieurs sources, les forces de sécurité et de défense seraient sur place. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Noël Akosi Benjo n'est plus intéressé par la présidence du PLCI RDA. Dimanche 3 décembre, l'ancien maire du plateau a annoncé son retrait de la course en faveur de Tijan Thiam, ex-ministre du Plan et du Développement. Une annonce faite par le biais d'un communiqué, lu conjointement par le député Jean-Michel Amankou, directeur de campagne de Noël Akosi Benjo, et le député maire de Portboué et Moussylvestre, représentant du staff de Tijan Thiam. Le vice-président Noël Akosi Benjo et le ministre Tijan Thiam ont décidé d'unir leurs efforts et leurs compétences pour soutenir la candidature du ministre Tijan Thiam à l'élection du président du parti lors du huitième congrès extraordinaire prévu pour soutenir le 16 décembre 2023. Les discussions en vue d'aboutir à un consensus autour d'une seule candidature se poursuivent selon une note d'information signée du président intérimaire du parti, le professeur Philippe Copléboni. Avec le ralliement de Benjo, d'autres renonciations pourraient intervenir avant la date du 16 décembre prochain, date du huitième congrès extraordinaire du PdCIRDA qui désignera le futur président du parti. Plus que deux, le Burkina Faso et le Niger, ont fait leur au revoir à la force G5 Sahel. Dans un communiqué conjoint publié le 2 décembre, Ouagadougou et Niame ont officialisé leur volonté de quitter l'organisation anti-diadiste. Pour les deux régimes, tous deux militaires, l'organisation peinerait selon leurs propres mots à remplir ses objectifs. Toujours dans ce même communiqué, les deux pays font état d'un partenariat dévoyé et infantilisant qui nie le droit à la souveraineté de nos peuples et de nos états. À la manière du Mali qui, en mai 2022, quittait l'organisation après que l'accès à sa présidence lui soit régné. Un acte qui, pour l'état malien, aurait été fomenté par un état extra-régional visant à isoler le pays. Ainsi, la force G5 Sahel ne compte plus que deux membres, à savoir la Mauritanie et le Tchad. Le calme retrouvé à Freetown, en Sierra Leone. Une semaine après la tentative de coup d'état, le président Julius Oumad Abiyo s'est adressé à la nation, revenant sur les événements qui ont troublé la capitale. L'état a été prémédité, coordonné et exécuté pour déposer le gouvernement démocratiquement élu pour renverser l'ordre constitutionnel et ruiner nos décennies d'investissement à la paix et à la démocratie. Des arrestations ont été faites et des enquêtes ont été lancées. Le message est donc clair. Dans cette adresse, le chef de l'état, Sierra Leone, réélu pour un second mandat en juin dernier, a également appelé ses compatriotes à s'opposer à tout changement anticonstitutionnel. Recueillir des fonds afin d'ouvrir un centre d'accueil, d'éducation et de formation aux arts et métiers, tel est l'objectif de la 10e édition des 24 Heures Reggae. L'organisation de ce festival vise, d'une part, à valoriser les Reggaemen en Côte d'Ivoire et d'autre part, s'occuper des enfants de familles démunies. Nos enfants ont un vrai problème. À part les grandes études, tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir sortir des grandes écoles. Mais nos enfants rassas, nos enfants démunis, il y a l'art dans le sang. Ah oui, ça je veux le dire. Les enfants sont très cultivés. Les enfants, c'est une force. Donc pourquoi ne pas les encadrer ? Allant au-delà de la musique, cette célébration sera ponctuée d'un match de maracana de nuit qui permettra aux joueurs les plus doués d'avoir un accompagnement. Apparemment, dans tous les villages de Jacquesville, les jeunes préfèrent le maracana petit peu tôt. Et comme ils vont venir des villages, il n'est pas bon de faire des tournois éliminatoires. Parce qu'ils vont aller, ils vont revenir. C'est pour ça que nous avons opté pour le maracana de nuit où on vient une fois, on reste le matin et on joue la finale. Le festival se déroulera les 15, 16 et 17 décembre 2023. Trois jours durant, Jacquesville va vibrer au son du reggae. Les festivaliers seront habillés aux couleurs du reggae, rouge, jaune et vert. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Très bonne suite de programme sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage ST' 501